La Cinémathèque s'invite chez vous avec une série de films restaurés. En collaboration avec plusieurs plateformes de streaming, la Cinémathèque Royale de Belgique vous propose de découvrir quelques classiques du cinéma digitalement restauré. Films en libre accès, sorties cinématographiques récentes d'ores et déjà disponibles en VAUX ou encore plateformes de streaming au catalogue élargi. On a pu le voir ces dernières semaines, les initiatives menées par les distributeurs, les salles de cinéma et les festivals pour amener le septième art directement dans nos salons se sont multipliés. A ces propositions fort alléchantes, on peut maintenant ajouter celle de la Cinémathèque qui a décidé de donner accès en ligne à quelques-uns de ses films restaurés. Menée en collaboration avec trois plateformes belges, Cinémathèque Arrobas Home propose chaque semaine un nouveau film, généralement assez réputé. Le premier n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Ackermont. Réalisé en 1975 et restauré en 2014, le premier long-métrage de la cinéaste belge est mondialement réputé et se retrouve fréquemment nommé parmi les films les plus importants de l'histoire du cinéma. Il aurait dû être projeté le 29 mars à la Cinémathèque, mais le découvrir en confinement peut sembler à propos, puisque son récit se concentre une femme dont la routine domestique répétitive s'écroule. Le long-métrage est disponible à partir de ce vendredi sur les plateformes Univers Ciné et Lumière, Ciné Chez-Vous, et rejoindra le site de Streaming On-Q à partir du 8 avril. Six autres films seront mis en ligne dans les semaines qui suivent, principalement des œuvres belges, comme Aniweso ou Un Bloh, Déjà s'envole la fleur maigre, Man Campi, Vivement ce soir et Da-Hun, mais aussi Boy From Feng Kui du réalisateur taïwanais ou Siassien. En collaboration avec plusieurs plateformes de streaming, la Cinémathèque Royale de Belgique vous propose de découvrir quelques classiques du cinéma digitalement restauré. Films en libre accès, sorties cinématographiques récentes d'ores et déjà disponibles en Vaux, ou encore plateformes de streaming au catalogue élargi. On a pu le voir ces dernières semaines, les initiatives menées par les distributeurs, les salles de cinéma et les festivals, pour amener le 7e art directement, dans nos salons se sont multipliés. À ces propositions fort alléchantes, on peut maintenant ajouter celle de la Cinémathèque, qui a décidé de donner accès en ligne à quelques-uns de ces films restaurés. Menée en collaboration avec trois plateformes belges, Cinémathèque Arrobas Home propose chaque semaine un nouveau film, généralement assez réputé. Le premier n'est pas des moindres, puisqu'il s'agit de Jeanne d'Hellement, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Ackermont. Réalisé en 1975 et restauré en 2014, le premier long-métrage de la cinéaste belge est mondialement réputé et se retrouve fréquemment nommé parmi les films les plus importants de l'histoire du cinéma. Il aurait dû être projeté le 29 mars à la Cinémathèque, mais le découvrir en confinement peut sembler à propos, puisque son récit se concentre une femme dont la routine domestique répétitive s'écroule. Le long-métrage est disponible à partir de ce vendredi sur les plateformes Univers Ciné et Lumière, Ciné Chez-Vous, et rejoindra le site de Streaming On-Q à partir du 8 avril. Six autres films seront mis en ligne dans les semaines qui suivent, principalement des œuvres belges, comme Aniwese ou Un Bloh, Déjà s'envole la fleur maigre, Man Campy, Vivement ce soir et Da'un, mais aussi Boy From Fankui du réalisateur taïwanais ou Siacien. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.